Le 7-10. Et Sonia De Villers, vous êtes de retour avec la lauréate du prix du livre Inter 2024, Phoebe Adjimarcos-Clark. Voilà, et autour d'elle, beaucoup, beaucoup de monde, parce qu'en plus d'Isabelle Huppert, qui est donc la présidente de cette édition exceptionnelle, je vous redis bonjour. Oui, il y a des gens qui viennent de se réveiller. Bien, bonjour France Inter. On va se dire bonjour toute la matinée, Sonia. Exactement, bonjour Isabelle Huppert. En plus d'Eva Bétan, qui orchestre notre prix littéraire et qui sélectionne les jurys, on va en dire un mot. Je ne suis pas seule à les sélectionner, on est 24. Oh non, voilà. Donc Phoebe Adjimarcos-Clark est là, c'est l'héroïne du jour. Je redis le nom de votre roman. Il s'appelle Alien, il est paru aux éditions du Sous-Sol et il décoiffe. Je pense qu'après cette émission, vous allez être très nombreux à l'acheter et à partir en vacances avec. Je crois que ce matin, on était déjà tellement nombreux dans le studio que j'ai oublié de vous demander ce que vous aviez ressenti, en fait, quand on vous a annoncé le prix Inter ? Une sorte de sidération, je dois dire. C'était une très très bonne surprise, mais c'était vraiment une surprise. Je pense que j'avais l'impression que c'était un livre qui était trop étrange, trop à la marge et qui ne ferait jamais consensus. Et pourtant, visiblement, ça a pris. Même si les débats ont été chauds, ont été enflammés, ont été enthousiastes, on peut peut-être dire juste un mot, simplement dire qu'on suit une héroïne qui s'appelle Fauvel, qui a perdu un oeil au cours d'une manif de gilets jaunes. Elle s'est fait tirer dessus. Donc, comme l'a dit très justement Isabelle Huppert ce matin, elle est entravée, elle ne voit le monde qu'à moitié. Elle dit Fauvel, elle dit la peur qui l'envahit plusieurs fois dans sa vie. Elle dit la peur qui gagne toute une société. Elle dit ses joies aussi. On va en reparler de ce roman dans lequel il y a des extraterrestres. Il y a un chien pas comme les autres et il y a des ours. Mais à 9h20, on est revenus tous ensemble pour vous présenter quelques jurés. D'abord, ils sont très nombreux. Ils sont là. Allez, on vous entend. Mais oui, voilà, ils sont là. Ils ont passé une journée d'enfer hier. Ils ont veillé très tard. Ils ont dessert jusqu'au nombril. Mais avec nous, on va peut-être commencer par le Benjamin de la bande. Il y a Oscar Soudini-Levet. Vous avez 18 ans. Vous êtes donc le petit dernier de ce bonjour. Bonjour, Oscar. Qui m'a quand même raconté. Vous êtes étudiant en philo. Et qui m'a quand même raconté. Racontez comment vous êtes venu à la littérature parce que c'est très joli. C'est quand j'avais 9 ans. J'étais dans la voiture et ma mère a mis la radio. Et la radio s'est allumée sur l'émission de Guillaume Gallienne, ça ne peut pas faire de mal, qui lisait Madame Bovary. Et je me souviens vraiment comme dans mon mot marquant. Marquant parce que je trouvais ça vraiment très beau. Je me souviens surtout de la scène de la mort d'Emma qui m'a vraiment fascinée. Remontez votre micro. Et marquant en même temps parce que je ne savais pas non plus, je ne pouvais pas caractériser ce qui m'a plu. Je ne pouvais pas le définir précisément. C'est quand même l'histoire d'un petit garçon qui se fait attraper par France en terre. C'est ça. Et que ça va changer le cours de sa vie. Alors avec vous, il y a Jeanne Jouffray. Bonjour Jeanne. Vous, vous êtes éducatrice spécialisée, spécialisée en addictologie. Vous travaillez dans la Loire. Dans la Loire. Dans la Loire, exactement. Et puis Jonathan Friedman, à vos côtés. Vous êtes historien de l'art, de formation. Voilà, en ce moment vous avez arrêté de travailler. Vous vous occupez de votre grand-mère. C'est exact. C'est exact, voilà. Peut-être un petit mot avec vous, les jurés. Et puis Isabelle Luper va nous lire une page de ce livre très marquant. Jonathan, vous m'avez dit, je me suis battue corps et âme pour ce livre. On peut se battre corps et âme pour un livre ? Tout à fait. Moi je pense que c'est la fiction qui me le marquera le plus de la décennie. Et je pèse mes mots. Parce que justement, politiquement, je suis habitué à lire des essais pour m'y retrouver. Et à côté, je lis des fictions. Et c'est la première fois que les deux se retrouvent. Et j'ai vraiment l'impression que ma génération a trouvé sa voix. Et j'invite toutes les personnes, plutôt orientées à gauche quand même malgré tout, et de moins de 40 ans, à lire ce livre. Parce que vraiment... On ne va pas rigurer le spectre. Non, 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 allez-y. Il vient de segmenter le marché. Non, parce que justement... 74 ans à politique, allez-y. Justement non, parce qu'il a gagné. Et donc du coup, ça dit quelque chose en fait. C'est-à-dire que les gens comme moi ont trouvé leur voix. Donc pour eux, c'est essentiel de le lire. Et vraiment, je pèse mes mots. Allez-y. On n'est pas assez entendus. Les femmes ne sont pas assez entendues. Allez-y. Les femmes. Parce que c'est ça qui est important aussi pour vous, Jonathan. C'est une femme qui a gagné de 37 ans des gens dont on ne les entend même pas parler en ce moment. Et ça raconte l'histoire d'une femme. Aujourd'hui, même pour les européennes, on les a mis complètement au silence. Il n'y a que des hommes qui parlent. Et malgré tout, il a gagné. Parce que c'est une expérience littéraire extraordinaire qui a su faire consensus. Et Jonathan m'a dit, j'ai pleuré hier soir en m'endormant. On a gagné. J'ai pleuré hier soir en m'endormant. Je vois Phibia Di Marcos Clark qui sourit. Vous, depuis hier soir, vous allez de surprise en surprise. Jeanne, pour vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre ? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment les différentes formes d'émancipation possibles par rapport aux formes d'oppression qui sont à différents niveaux d'intervention. Et je trouve que même dans le style que vous adoptez, il y a cette émancipation de ce qu'on attend, de ce qui est convenu. Il y a quelque chose qui est vraiment libérateur à ce niveau-là. Et j'étais très touchée par ça. C'est-à-dire qu'on s'émancipe par l'écriture ? Et puis même dans le style, il y a vraiment quelque chose qui est novateur, qui est incisif et c'est haletant. Vraiment, j'ai haleté. Vous vouliez en dire un mot, vous Isabelle Huppert, du style de ce livre, de cette écriture si particulière qui vous a marqué, vous aussi, qui vous a accroché, vous aussi ? Oui, c'est difficile de parler, de décrire un style. On a envie de dire, lisez le livre et puis vous comprenrez. Mais c'est vrai qu'il y a des images, des formules comme ça qui sont très surprenantes. Et puis surtout, c'est par le style qu'elle nous fait parvenir à cette conscience un peu cotonneuse du monde. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est fascinant. Parce qu'encore une fois, on est à la fois dans un monde réel et dans un monde qui ne l'est pas du tout. Alors, ça donne beaucoup de force et de mystère à cette écriture. En fait, c'est une écriture très mystérieuse aussi. Vous avez choisi avec Eva Bétan, vous vous êtes isolées toutes les deux dans un autre studio pour choisir une page, pour choisir un extrait. Parce que comme vous dites, c'est difficile de décrire le style d'un écrivain, de cette jeune romancière là, qui est en train d'éclore. Sous nos yeux, c'est déjà son deuxième roman. Donc là, en lisant, on va mieux comprendre, mais je vais en plus rebondir avec ce que disait Jean-Anne. Ça donne la parole à une femme, enfin aux femmes. Ça donne la parole à un chien aussi. Donc ça, c'est très fort. Un chien qui s'appelle Anna ? Un chien qui s'appelle Anna, exactement. C'est rare, un chien qui s'appelle Anna. On vous écoute Isabelle Huber. C'est la page 77 du livre. Puis, après un temps, alors qu'Anna a cessé de grincher, restant si silencieuse que ça en devient inquiétant, Fauvel s'approche avec circonspection, les mains sorties de ses poches, tendues, ouvertes, pour lui montrer qu'elle est animée de bonnes intentions. La chienne ne fait aucun bruit, et Fauvel s'approche davantage, accroupie, humble, une servante pliée en deux sous la férule de sa maîtresse. Ses mains glissent sur sa peau, élastiques, chaudes, velues. Sous chaque craignelage de muscles, ses doigts s'impriment, cherchant la faille, l'abéance ensanglantée. Anna ne bouge pas, les yeux écarquillés, indéchiffrables, comme toujours. Elle ne semble même pas respirer. Fauvel parcourt à la main le corps entier de la chienne, avec tout le soin que l'on prend à toucher une bête fauve. Son pelage, d'ailleurs, s'irise de tigrures subtiles dans la lumière dorée, qui filtre à travers les vitres de verres anciens. Le soleil poursuit sa course, et elle tourne de concert la tête vers les fenêtres, au cadre de bois sombres, pour apercevoir le raie de lumière poudreuse percer la pièce obscure. Merci beaucoup, Isabelle Hubert. Pour ceux qui nous rejoignent, Isabelle Hubert vient de lire une page d'Alien, qui est parue aux éditions du Sous-Sol, et qui est couronnée du prix France Inter 2024, Phoebe Adjimarcos-Clark. Alors, ce personnage de chien, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce que, d'abord, c'est un chien cloné. Oui, tout à fait. C'est un chien cloné. C'est le clone d'un premier chien, d'un chien adorable, docile, bon, qui donc a été cloné par son propriétaire, et qui s'avère être incontrôlable, fugueuse, méchante, cruelle, sanguinaire, et donc que cette jeune femme, Phovelle, va devoir s'en occuper. Elle se retrouve seule au milieu des bois avec cette chienne à la fois sauvage et complètement artificielle, parce que c'est un clone qui sort d'un laboratoire. et elle va devoir s'en faire aimer. C'est ce qu'elle craint et ce qu'elle espère à la fois. Elles vont finir par devenir très amies. C'est là qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce livre. Parce qu'il y a quand même des relations inter-espèces qui sont quand même très étranges. Parfois, on rencontre des ours, après on devient amie avec son chien. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? Ce que ça raconte, j'espère, c'est la possibilité de l'alliance, de l'amitié, de la solidarité entre les êtres, qu'ils soient humains ou pas. Et j'espère que c'est une façon aussi d'envisager des révoltes heureuses. Parce qu'Eva Bétan, vous m'avez dit, Isabelle Hubert a choisi cette page-là, parce que oui, c'est un roman dans lequel il y a l'insurrection, il y a la lutte, il y a la peur, il y a le combat, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Oui, il y a aussi une phase douce dans ce livre, c'est-à-dire que quand on le ferme, on n'est pas désespéré. Il y a une part d'espérance, je dirais possible, justement dans l'idée de la révolte. La révolte, ce n'est pas la défaite. Dans l'idée aussi de la solidarité, qui peut être entre humains, ce qu'on connaît, mais aimer son chien, tout le monde aime son chien, on n'est pas de même nature. On est dans une idée, c'est très beau, d'une relation égalitaire. Et c'est ça qui fait la grande différence. Donc toutes ces choses, elles passent par l'écriture, par ce qu'Isabelle Père vient de le dire, par la sensation. Là, je le théorise, mais justement, ce livre ne théorise pas. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a une douceur, mais il y a aussi une drôlerie. Oui, il y a des moments très drôles. Très, très surprenantes. Parce qu'évidemment, on entre dans un univers sombre, inquiétant. Et néanmoins, c'est drôle, souvent. Je sais, vous en êtes consciente, je pense aussi. Oui, c'est très drôle. Sylvia dit Marc-Oscar que ça, c'est votre premier prix littéraire que vous venez de recevoir ? C'est mon deuxième. J'ai obtenu le prix Jésus-Paradis. Un petit prix trop méconnu qui récompense les deuxièmes romans. D'accord, le prix Jésus-Paradis. Alléluia. Donc, Oscar, un petit mot sur ce jury et puis sur ce livre qui a été couronné ? Pour moi, ce livre, c'était une évidence qu'il soit récompensé. Parce que je trouve qu'il est vraiment... Il faut bien parler devant le micro. Il est vraiment... Il est vraiment nécessaire. C'est un roman passionnant. Et notamment, je trouve que ce qui est très bien fait, c'est qu'à la fois, Phoebe pose des questions qui sont intemporelles. Elle explore, elle sonde comme ça des instincts assez fondamentaux. Ces instincts que sont la peur, le désir, l'angoisse. Et en même temps, elle parvient à irriguer tout ça de questionnements politiques. Et donc, ça crée un roman vraiment en prise avec l'actualité. Voilà, en prise avec l'actualité, parce que c'est vrai que voilà les Gilets jaunes qui font effraction dans la littérature. Phoebe, Adjim, Marcos, Clark, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, des romans dans lesquels les Gilets jaunes font effraction d'une certaine manière. Il y en a quelques-uns, il y en a de plus en plus. Il y en a quelques-uns, c'est vrai. Tout ça a été fertile. Vous sentez que c'était un terreau fertile à la création, à la littérature ? Je ne crois pas avoir procédé de cette manière. Je crois que c'était surtout que le réel s'est imposé à moi avec toute sa complexité et qui me paraissait évident. Et quel rapport vous avez au réel, justement ? Vous qui faites un petit détour par les aliens. Je rappelle que le livre s'appelle Alien avec un E. Mais il y a des aliens aussi. Il y a effectivement des aliens. Donc quel rapport au réel ? C'est un livre qui questionne aussi en permanence le rapport au réel. Tous les personnages ont une version différente de ce qui s'est passé. Tous vont la raconter de façon différente. Et finalement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. On ne sait pas ce qui constitue le réel ou pas. Et je crois qu'en tant qu'écrivaine, ce que j'avais à cœur aussi, c'était d'écrire cette espèce de complexité folle de la vie. Qu'on puisse ménager toutes ces contradictions. Alors, un petit mot quand même avec les membres du jury. Comment ça s'est passé, les délibérations ? D'abord, vous étiez intimidé d'avoir Isabelle Huppert comme présidente. Moi, j'aurais été très intimidé. Eh ben non, manifestement. Jonathan. Je voulais saluer Isabelle pour ça. Parce que je pense que, contrairement aux autres années, c'est quelqu'un qui a énormément de poids. C'est une icône. Et ça aurait été très difficile de passer après la vie d'Isabelle. Et en même temps, ça aurait été très compliqué d'avoir quelqu'un qui préside le jury, dont on ne connaît pas l'opinion. Et je pense que c'était un exercice qui était très subtil, qui était très délicat. Et elle a fait ça magnifiquement. On sait ce qu'elle a pensé. On sait ce qu'elle a aimé. Mais c'était très doux. On ne s'est jamais senti ni oppressé, ni dominé. Et ça, je pense que c'était absolument incroyable. Et vraiment un exercice, je pense, délicat. Isabelle Huppert, les discussions ont été longues. Elles ont été longues. Elles ont été nourries. Moi, j'attendais à la maison le nom du gagnant pour pouvoir me jeter sur le livre. Et j'attendais, j'attendais. Et ça discutait. Ça aurait pu être encore plus long. C'était passionnant. C'était passionnant d'entendre tout le monde s'exprimer. S'exprimer souvent d'une manière inattendue. parce que parfois, ça couvrait un spectre assez large dans les goûts. Et c'est ça, finalement, la littérature, le rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on lit. On peut aimer des choses très différentes. Et ça reflétait cette diversité dans les goûts de chaque personne. Et ça, c'était vraiment intéressant. Eva Bétan, on peut peut-être rappeler qu'on ne peut être juré qu'une seule fois à France Inter. Présidente du jury aussi. Qu'une seule fois. Lauréat aussi qu'une fois. Et que parmi vous, il y avait une chercheuse en cancérologie, il y avait une conseillère pénitentiaire d'insertion, il y avait un peintre en bâtiment, il y avait une professeure des écoles, il y avait un expert en assurance, il y avait un boulanger, et puis il y avait Didier. Est-ce que Didier est rentré dans le studio par hasard ? Non, il est à l'extérieur. Il a 72 ans. Il habite à Bois-Jérôme-Saint-Ouen dans l'Eure. Et il a commencé à candidater pour être juré au prix Inter en 1979. Il ne s'est pas découragé. On l'en remercie. Et je voudrais que le mot de la fin, ce soit vous, Jeanne. À 13 ans, vous avez participé au jeu des 1000 francs. Oui. Oui, avec votre papa. Et ? Et du coup, j'avais gagné le super bon coup. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été avec nous ce matin. Merci Isabelle Huppert d'avoir présidé cette magnifique édition. C'est la cinquantième, donc elle restera dans l'histoire. Bravo, Phoebe Hadji-Marcos-Clark. Bravo pour Alien. Bravo aux éditions du Sous-Sol. Merci, Eva Bétan. Et on se retrouve dans le 13-14. Voilà. Avec Jérôme Cadet. On fêtera ce livre-là et aussi les 50 ans du livre. Et au téléphone sonne aussi, je crois. Et au téléphone sonne, je vais me faire incendier. Le thème, c'est « Je veux être juré ». Pour tous ceux qui n'ont pas pu. Vous aurez un nom pour vous en remettre, Eva. Merci à vous tous. Merci infiniment. Bravo encore. Félicitations. Merci.